Participant en 1994 à une expédition au Pôle Nord géographique, j'ai fait la rencontre d'hommes et de femmes ayant dévoué leur vie au Grand Nord. Très loin au-dessus du cercle polaire, ils étaient quelques centaines à vivre entre neige et glace. Des gens passionnés, dévoués à l'Arctique, d'un humanisme profond et doués d'une capacité de survie exceptionnelle. Passionné à mon tour par cette vie, j'ai travaillé à leur côté pendant près de 7 ans. Et c'est ainsi que je suis entré en contact avec les populations autochtones d'Algan. En moins de 10 ans, j'ai vu ces régions se transformer radicalement sous l'action conjuguée du réchauffement climatique et des changements économiques et sociaux. La nécessité de réaliser un important travail photographique sur les populations de l'Arctique s'est alors imposée à moi. J'ai réalisé le premier volet de ce travail en 2008. Pendant près de 6 mois, je suis parti à la rencontre des populations autochtones de l'Arctique russe. Aujourd'hui, je poursuis ce projet de réaliser un portrait des populations de l'Arctique en collaborant avec une équipe d'ethnologues. La première expédition sera menée en février-mars 2012, dans le nord de la péninsule de Tannier. Pendant près de 5 semaines, avec l'ethnologue Yann Borjon-Privé, nous allons remonter la rivière Ratanga dans le but de photographier et d'étudier les populations d'Olgan de cette région, à l'heure où leurs villages et leurs cultures sont menacées de disparition. Village après village, nous allons réaliser une série de portraits photographiques, jumelés à des entretiens vidéo, des personnages les plus emblématiques ou représentatifs d'une histoire, d'une situation, d'une évolution ou d'un enjeu. L'autre objectif de notre mission sera de provoquer la parole en soumettant des documents photographiques anciens aux communautés rencontrées. Par cette simple action, nous provoquerons les souvenirs et inciterons à la transmission des savoirs et de la culture. Les photographies se transformeront en quelque sorte en un lieu de rencontre et de parole. Cette mission ethno-photographique est la première d'un vaste programme qui se déroulera à travers l'ensemble des régions arctiques. Ce projet ambitieux, unique et original se déroulera jusqu'en 2015. En nous soutenant aujourd'hui, vous allez nous permettre de lancer cette vaste enquête ethno-photographique qui apportera une vision humaine et globale de l'Arctique. Sous-titrage Société Radio-Canada